Musique Définissons donc ce qu'est un arbre général. Dans un arbre général, on a des nœuds, comme d'habitude, qui portent une information, une étiquette, qui sera de type quelconque, alpha, et qui a un nombre quelconque de descendants immédiats, c'est-à-dire un nombre quelconque de fils, un nombre quelconque de branches, si vous préférez un vocabulaire arboricole. Donc le type général, le type des arbres généraux, sera noté arbre général de alpha, où alpha est le type de l'étiquette que l'on peut trouver dedans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre général ? Eh bien, en fait, c'est un nœud, donc qui porte une étiquette de type alpha, et une forêt, et une forêt, c'est quoi ? C'est une liste de sous-arbres, ce sont tous les fils du nœud qui est regardé. Donc la liste d'un arbre général alpha se notera, forêt de alpha. Il n'y a pas d'arbre général vide, ils ont toujours au moins une étiquette, mais une forêt, par contre, peut être vide, c'est la liste vide, un nœud qui a une forêt vide en dessous de lui, et simplement une feuille, bien sûr, c'est-à-dire un nœud qui n'a pas de fils dessous. Alors, voici un petit exemple, comment dire, d'arbre général. Vous avez ici, j'ai pris des noms de domaines de machines, donc vous avez FR, en dessous de FR, donc, qui est ce qu'on appelle en jargon le top-level domain de la France, vous avez UPMC, CNIL, Gouv, et puis des milliers d'autres. Sur UPMC, vous avez des machines, des autres machines ou domaines qui sont www, fondation. En dessous, vous avez un sous-domaine qui s'appelle l'annuaire, qui lui-même contient une machine qui s'appelle www, et vous voyez effectivement que nous avons des nœuds avec trois fils, avec deux fils, avec un fils ou avec zéro fils. Et donc, nous avons levé cette restriction des arbres binaires qui avaient toujours un fils gauche et un fils droit. Par contre, on a toujours effectivement qu'un arbre général qui n'a pas de fils est considéré comme étant une feuille. C'est ce que nous allons voir bientôt. Alors, quelle est la barrière d'abstraction des arbres généraux ? Eh bien, là encore, comme toutes les structures de données, il nous faut des constructeurs, des accesseurs et des reconnaisseurs. Donc, constructeurs, eh bien, il n'y en a qu'un seul et c'est ag-neu. Et là, vous voyez que nous préfixons toutes les fonctions qui travaillent sur les arbres généraux par le préfixe ag-neu. Nous avons des accesseurs puisque lorsque l'on a un nœud, on peut savoir quelle est son étiquette, ag-étiquette, et lorsqu'on a un nœud, on peut savoir quelle est la forêt qui se trouve en dessous, c'est-à-dire la liste de ses fils, ag-forêt. Et puis, reconnaisseurs, il n'y en a pas parce qu'en fait, il n'y a que des ag-neu et il n'y a qu'un seul type d'arbre général. Donc, lorsqu'on a un arbre général, on sait que c'est un arbre général, point barre. Ce n'est pas comme une liste, par exemple, qui a deux cas, la liste est vide ou la liste n'est pas vide. Ce n'est pas comme un arbre binaire où, effectivement, on peut se demander s'il peut être considéré comme une feuille ou pas. Donc, les forêts sont des listes et sont manipulées avec les primitifs sur les listes, c'est-à-dire la barrière d'abstraction des listes, car, kemuleur, cons, liste, etc. Alors, quelles sont les spécifications du constructeur ? Eh bien, Ageneux dit, si vous me donnez une étiquette de type alpha et une forêt du même type, forêt de alpha, je vous fabrique un arbre général paramétré par le type alpha. Et je répète encore une fois qu'une forêt avec un type alpha, c'est en fait simplement une liste d'arbres généraux dont l'étiquette est alpha. Donc, voici la fonction qui permet de spécifier un constructeur. Les accessoires, on a Agétiquette et on a Agforêt et l'un et l'autre permettent de retrouver l'étiquette et la forêt qu'on a mis dans l'arbre général qu'on a fabriqué avec Ageneux. Et donc, on retrouve encore une fois les propriétés algébriques, je dirais classiques maintenant, qui est que l'étiquette d'un arbre général qu'on vient de fabriquer avec Ageneux avec une étiquette V et une forêt F, c'est l'étiquette V. Et la forêt d'un arbre général qu'on fabrique avec une étiquette V et une forêt F, c'est bien sûr la forêt elle-même F. Et si on inverse ce qu'on dit les propriétés, la fabrication d'un arbre général Ageneux avec l'étiquette d'un arbre général G et la forêt d'un arbre général G, ça vous redonne quelque chose qui est équivalent à G, l'arbre général initial. Donc là, vous retrouvez toutes les identités, je dirais, algébriques classiques. Alors, il y a un reconnaisseur dérivé qui, comme je le mentionnais tout à l'heure, dit, eh bien, un arbre général peut être considéré comme une feuille lorsqu'effectivement il n'a pas de fils, c'est-à-dire que sa forêt en dessous n'est pas une liste vide, c'est-à-dire est une liste pleine. Non, c'est le contraire. Agéfeuille permet de dire que G est une feuille à condition que la forêt de G ne soit pas une paire, c'est-à-dire soit la liste vide. Donc, une feuille, c'est simplement un arbre sans descendant et on les dessine effectivement avec rien en dessous puisque ce sont des feuilles. Alors, il y a une dernière fonction qui a été rajoutée parce qu'avec les arbres, tant les arbres binaires que les arbres binaires de recherche que les arbres généraux, vous avez affaire à des structures de données qui sont opaques, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les voir autrement qu'en utilisant les fonctions AB étiquette ou AB gauche ou AG étiquette ou AG forêt et ça rend la lecture des arbres difficile puisque vous avez un amas qui est un arbre, vous le savez mais vous ne le voyez pas. C'est différent des listes où les listes sont des structures de données qui peuvent s'imprimer. Donc, vous pouvez voir une liste que vous construisez. Un arbre, quand vous le construisez, eh bien, il est totalement invisible. Donc, on vous a donné dans la barrière d'abstraction une fonction particulière qui s'appelle AG affiche et AG affiche permet de prendre un arbre général et de vous le dessiner comme l'exemple qui se trouve effectivement en dessous. Donc, vous avez une fonction, un arbre qui prend des nœuds G1, G2, G3, G4, G5 et qui fabrique un arbre qui est la valeur de G5 et en demandant l'affichage de G5, vous voyez effectivement le petit dessin qui apparaît en bas du transparent. Donc, cette fonction permet de vous montrer l'arbre alors que sinon, il est totalement opaque. Merci. Sous-titrage FR ?